Deuxième numéro de notre série de la semaine sur la préparation du niçois, Jean-Pierre Dick pour la course à la voile en solitaire de la route du Rhum. Le départ sera donné en novembre. Son bateau méditerranée, ville de Nice, n'était pas prévu pour la course au départ au large. Mais Jean-Pierre Dick s'entraîne en ce moment à Lorient et il est persuadé qu'il peut gagner dans sa catégorie. Véronique Varin avec Hugues Nicolas. Sous le capot de ce bateau, c'est comme un peu une Lamborghini, vous avez beaucoup de chevaux. Avant, c'était un voilier de croisière performant et très caussieux. Avant qu'il ne passe dix semaines dans ce hangar breton, l'ex-JP54 en est ressorti débarrassé de ses accessoires superflus. En revanche, ont été gardés les innovations les plus bénéfiques, notamment celle héritée des Imoca, comme ce vérin en inox pur pilotant une quille, dite pendulaire. Cette quille, elle va basculer de 40 degrés d'un bord sur l'autre, de bas bord à tribord, et donner encore plus de puissance au bateau. Plus révolutionnaire et encore jamais copié, le bloc table à carte et cuisine de 200 kilos, qui change de côté en pressant un simple bouton. C'est comme si j'avais en permanence une dizaine d'équipiers au rappel pour m'aider à maintenir l'assiette du bateau. Donc ça va me donner de la puissance. Et l'innovation, là, va avoir tout son intérêt pour la régate. Au temps d'électronique embarquée, c'est plusieurs dizaines de capteurs et de boîtiers à vérifier. Là, il fallait réparer l'AIS, le système permettant de détecter les autres bateaux et de se faire repérer d'eux. On a trouvé qu'effectivement, c'était cet appareil-là qui était défectueux, donc on est en train de le changer pour la course. Surtout, ne pas regretter d'avoir mal préparé son bateau. Allez, ça monte ! Il faut de la pêche ! Hisser, affaler, border, choquer, loffer, abattre, utiliser chaque winch, chaque palan, vérifier chaque bout, tester les pilotes automatiques. Tous les moments en mer sont mis à profit. Il faut vraiment rester vigilant sur tous les petits réglages, toutes les petites choses et sortir régulièrement. Chaque sortie, je trouve des petites choses, j'essaie de... Je vois que ça refonctionne normalement, voilà, ça met en confiance. Sur la route du Rhum qui relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, le record est de 7 jours. Pour parcourir les 6 562 kilomètres, Jean-Pierre Dic espère lui mettre moins de 15 jours, espère surtout gagner. Comme disent tous les marins, on n'a jamais gagné tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, donc elle est encore très loin. Il va falloir continuer à travailler. Et en marin expérimenté, Jean-Pierre Dic sait parfaitement de quoi il parle. Le lendemain, à quai et sous le soleil, il s'apprête à se séparer de l'une de ses voiles pendant plusieurs jours. Il y avait des finitions qui ne convenaient pas. C'est toute une histoire de détails. Mais bon, encore un mois pour aller à Saint-Malo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.